Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Des organisations veulent la libéralisation de la filière Café Cacao. La fondation BGKD a lancé le projet Regards Croisés. Et au Sénégal, alors que le pays est plongé dans une profonde crise politique depuis l'annonce par Macky Sall à du report de l'élection présidentielle, une nouvelle date du scrutin a été proposée par les participants au dialogue national. Des responsables d'organisations de producteurs Café Cacao veulent la libéralisation de leur filière. Ils souhaitent prendre les choses en main pour sa survie. Au cours d'une conférence de presse qu'ils ont animée le mercredi 28 février 2024, ils ont dénoncé l'échec de la politique de stabilisation de la filière initiée par le gouvernement. Nous, on a signé qu'un système, à un moment donné, il faut faire un bilan. On invite au ministre à avoir son conseil Café Cacao pour qu'on puisse faire le bilan de l'éjection depuis 2000, la stabilisation. Puis, examiner les textes. Parce que nous, on estime que la stabilisation est mise en place au détriment des producteurs. La politique de stabilisation du café et du cacao initiait en 2000 la vise à assurer la durabilité et la prospérité du secteur clé de l'économie ivoirienne. 24 ans après, les producteurs estiment que cette politique a montré ses limites. Ces derniers dénoncent aussi le prix Borschamp fixé à 1000 francs CFA par le conseil Café Cacao. Nous venons de sortir une conférence avec nos délégués parce que l'heure est grave. Nous avons constaté la montée du prix du cacao et nous avons constaté que le prix annoncé au producteur est insignifiant. Alors, nous avons adressé des courriers au ministre de l'Agriculture. Nous allons adresser le courrier au premier ministre. Alors, nous attendons. Kone Moussa et ses camarades veulent aller jusqu'au bout, c'est-à-dire obtenir la révision des textes sur la libéralisation. Dans deux semaines, si rien n'est fait au niveau de leur ministère de tutelle, ils menacent de se mettre en grève. Célébrer ceux qui travaillent dans l'ombre et dont la présence est essentielle à notre quotidien aurait servi sa voulu à travers un dîner gala reconnaître publiquement les efforts et le dévouement du personnel de maison. Le personnel de maison joue un rôle crucial dans nos vies, assurant le bon fonctionnement de nos foyers et notre bien-être. C'est avec un immense plaisir et une profonde gratitude que je vous accueille aujourd'hui au gala annuaire 2023 d'Ori Service. Un événement annuel dédié à la valorisation du travail du personnel de maison en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma reconnaissance à nos clients pour leur confiance en notre structure. Votre fidélité et votre soutien sont les piliers de notre réussite. À travers Ori Service, nous nous battons pour votre autonomisation, vous, jeunes filles et jeunes femmes. Nous vous formons, nous vous trouvons le travail noble et bien rémunéré et nous vous accompagnons dans la gestion de vos finances et dans la réalisation de vos projets et règles. Au cours de cette soirée, des hommages ont été rendus à ces hommes et femmes dévoués qui consacrent leur temps et leur énergie à rendre nos vies plus faciles. Des certificats et des prix leur ont été décernés. Quand tu pars travailler, tu laisses ta maison à des personnes que tu les prends dans le bras. Et la manière d'Ori Service, peut-être les employés, la manière d'Ori Service va aller sénétuer. Chaque personnel de maison est très importante. Donc, c'est pour cela que vraiment je voulais faire ce message-là pour l'emporager, pour encourager vraiment son initiaté, de valoriser tout le personnel de maison. Vraiment valoriser ce travail-là. Je me rappelle, il y a encore plusieurs années, c'était des métiers qu'on peut dire, il y a des sous-métiers que personne ne voulait faire, mais aujourd'hui, ce sont des personnes importantes parce qu'elles sont auprès de nos enfants, elles vont nous donner à manger, elles vont nous produire. Donc, vraiment, c'est un très beau boulot que vous faites et nous vous soutenons. Je doutais un peu, mais avec le temps, j'ai vu que franchement, c'est une entreprise très sérieuse qui aide beaucoup de personnes aujourd'hui avec la formation de nous, la formation de personnes adhérentes. À travers des discours inspirants et des témoignages poignants, ce Dine Gala a été une célébration, mais aussi un appel à l'action. Reconnaître et valoriser le travail du personnel de maison est un premier pas crucial vers une société plus juste et plus équitable. Dans le cadre du concours BG Art 2024, le projet Regards Croisés a été lancé le mercredi 28 février. Une initiative de la Fondation Bénédicte Janine Kakoudiagou en partenariat avec le Bureau du Québec à Abidjan et le Musée afro-canadien au Québec. Objectif, promouvoir l'art ivoirien et québécois et mettre en lumière le talent des artistes. Le thème, c'est Regards Croisés. C'est le pont entre les deux pays. Donc pour nous, c'est une urbaine pour ces artistes pour nous permettre encore de mieux faire, de mener bien ces activités avec l'accompagnement financier dont on vous a parlé, et de permettre à nos artistes de se rendre au Québec, comme l'ont fait déjà certains entrepreneurs, avec l'accompagnement de logique. Nous, le Québec, souhaitons collaborer plus avec la Côte d'Ivoire en ce sens pour vraiment créer un brassage cultureux et ainsi renforcer déjà le pont diplomatique et culturel qui existe entre le Québec et la Côte d'Ivoire. Huit artistes ivoiriens et québécois ont été sélectionnés selon les critères de complémentarité, d'expérience et parcours artistique ainsi que de vision pour une harmonie des créations. 70 000 dollars ont été déboursés pour la mise en œuvre de ce projet ainsi que quatre bourses de 1 550 dollars offerts. Le format, il est simple, c'est d'abord de faire venir les artistes. Ils vont travailler in situ, ici, et pendant cinq jours, ils auront un travail, une activité intense de partage. Et ce sont les œuvres. Donc, il sera question de matérialiser la pensée. Les artistes ne viennent pas avec leurs œuvres depuis le Canada ou bien même d'ici, ils vont travailler sur place, le matériel sera disponible, ils vont discuter une fois le concept défini, ils vont travailler sur place pendant cinq jours. Les huit artistes bénéficieront de cinq jours pour la confection de leurs œuvres avant le vernissage qui aura lieu le 9 mars prochain à la Fondation BGKD. Et pour finir, des dizaines d'hommes politiques, de leaders religieux, de membres de la société civile, de syndicalistes, se sont réunis au Centre international de conférence Abdoujouf de Djamnyadjo. Objectif, mettre fin à la grave crise politique dans laquelle le Sénégal est plongé depuis l'annonce, il y a trois semaines, par le président Macky Sall, du report de la présidentielle du 25 février. Il a fallu attendre à la fin de la journée du mardi 27 février et la clôture de cette rencontre pour que la date tant attendue des Sénégalais soit connue. Les participants au dialogue national proposent que la présidentielle soit organisée le 2 juin prochain. Une échéance bien plus proche que celle du 15 décembre qui avait été fixée par les députés avant que le Conseil constitutionnel n'annule le changement de calendrier et exige qu'un nouveau scrutin soit organisé dans les meilleurs délais par les autorités compétentes. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.